Et je crois que madame la directrice, enfin l'équipe qui a structuré cette matinée, a eu l'heureuse idée de demander à une architecte, madame Michèle Roubaix-Claire, qui est donc spécialiste de l'architecte de monsieur Alitur, qui a effectivement fait des plans de cette école, et bien de venir nous raconter un petit peu cette histoire-là, l'histoire d'Alitur. Alors madame Roubaix, je vous demande de venir au micro, mais vous me permettrez quand même, au moment où je vous passe la parole, d'avoir une pensée émue pour mon ami Christian Galpin, architecte aussi, et qui était un des fans de monsieur Alitur. Voilà, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Oui, effectivement, Christian Galpin avait commencé à travailler sur Alitur, et j'ai repris le flambeau. Voilà, nous le regrettons tous en tant qu'architecte. Donc c'est Alitur qui a construit cette école, comme vient de vous le dire monsieur Romana. Donc Alitur, en fait, son prénom c'est Ali, son nom c'est Tur. Voilà. Il est né en 1889, et il est mort en 1977, à l'âge de 88 ans. En fait, lors du cyclone de 28, la Guadeloupe a été complètement détruite, mais en même temps, elle n'était pas vraiment construite. Donc, architecte Alitur a été nommé pour la désigner, pour la reconstruire. En fait, il l'a reconstruite, parce qu'il l'a fait pour 60 millions de travaux. D'abord, il a commencé par les bâtiments gouvernementaux, tout ce qui est hôpitaux, palais de justice. Alors, donc, il y a les palais de justice de Bastère et de Pointe-à-Pille. Il a aussi construit le palais du gouvernement, enfin, l'actuale préfecture, le conseil général, et puis tous les dispensaires de communes, les postes dans les communes, et donc l'hôpital de Pointe-à-Pille, qui est maintenant l'hôpital Ricoux, et qui, au départ, on disait qu'il était surdimensionné. En réalité, il y a un deuxième hôpital qui a été construit après, et maintenant le troisième qui va être construit. Alors, une fois qu'il a eu fini, donc, dans les bâtiments gouvernementaux, les communes ont fait un prêt auprès du codifoncier, en tout 40 millions, et ils sont construits dans les communes, à ce moment-là. Et c'est là qu'ont été construites les écoles, les écoles, les églises, principalement, et les mairies. Et c'est ça qui a marqué, finalement, notre vie, nous, Guadeloupéens, et c'est ça qui, je pense, nous a forgés. Et c'est vrai que les architectes de Guadeloupe sont très talentueux, et c'est peut-être pas un hasard, parce qu'en fait, on a tous été dans une école à liture, on a tous été à l'église à liture. Alors, les églises à liture, elles sont somptueuses, surtout à l'intérieur, parce qu'il y a des vitraux, des chaires, des hôtels, il y a l'église de Bemao, l'église de Trois-Rivières, l'église du Lamantin, l'église de Mornalo, qui est aussi très connue. Et donc, toutes ces églises nous ont accueillies le dimanche. On allait à l'école, donc, ces enfants ont la chance, finalement, de nous avoir une école à liture, parce que la liture était un humaniste, et il a toujours travaillé pour les gens. Et quelle que soit l'école qu'ils faisaient, vous imaginez les grands fonds dans les années 30, c'était vraiment perdu, quoi. Donc, d'abord, il a fait une école qui est très dimensionnée, parce que d'ici, de là, on a rajouté juste un petit bâtiment, mais l'école, elle fonctionne encore, elle n'est pas du tout surchargée, je ne dis pas. Donc, il a construit comme ça toute la Guadeloupe. Il est arrivé avec sa petite voiture, et puis, il a commencé à construire. Alors, il a construit dans toute la Guadeloupe, qui était à l'école, à l'époque, pas du tout développée, il y avait des chemins en terre, c'était très compliqué. Il fallait deux heures et demie pour relier en voiture, basse terre à Pointe-à-Pitre. Les routes étaient complètement dévastées, il y avait des passages à guets. Donc, la Guadeloupe a été complètement reconstruite, on a fait des ponts, on a mis toute l'électricité. Et en fait, voilà, en fait, à l'étude, on n'a construit qu'en sept ans. Alors, en sept ans, il a fait 120 bâtiments pour 60 millions d'euros au rentré. Alors...